Bonjour à tous et merci de regarder ce nouvel épisode de la cover de Nala. Aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau son que j'adore et qui est récemment revenu à la mode grâce à une application qui cartonne chez les jeunes, je parle de Desperado de Rihanna. Et oui, cette chanson produite en 2014 et sortie en 2016 sur l'album anti de Rihanna est en train de revenir dans toutes les playlists tendance grâce à l'application TikTok connue pour ses challenges musicaux en tout genre. C'est également le cas d'autres chansons complètement random, un peu comme celle de Paul Anka, chanteur des années 60 qui voit son titre « Put your hand on my shoulders » remonter en playlist et vous savez aujourd'hui l'influence qu'ont les playlists dans le monde de la musique. Ou bien le titre « Dreams » de Fleetwood Mac qui était sorti en 1977 et qui revient aujourd'hui à la mode. De quoi faire mentir tous les anciens qui pensent que les jeunes n'écoutent que du rap et ne connaissent pas leurs classiques. Vous connaissez probablement Robin Fenty sous le nom de Rihanna. Chanteuse originaire de la Barbade, elle a remporté plus de 350 récompenses au cours de sa carrière. Vite fait quoi. Elle est l'artiste détenant le plus grand nombre de singles, s'étant classé à la première place du Billboard Hot 100. Donc on peut lui faire confiance, elle sait ce que c'est qu'un tube. A l'époque, en 2014, Rihanna loue une maison à Malibu et décide de réunir plein de producteurs et de musiciens, tous plus talentueux les uns que les autres, pour composer son tout nouvel album. Après tous les gros tubes qu'elle a eu dans sa carrière déjà, elle aimerait faire un nouvel album plus surprenant et exprimant mieux toutes les facettes de sa personnalité. Dans cet album, elle enchaînera les sons sur des instrus toutes très différentes. Du reggaeton, de la pop, de la soul, du R'n'B, du trip-up et même du rock alternatif, vu qu'elle reprendra la célèbre chanson du groupe Tame Impala, Same Old Mistakes, avec exactement la même instru, ce qui étonnera grandement son public. Bref, une oeuvre très personnelle avec laquelle elle reprendra totalement le contrôle. Mais le titre le plus marquant de cet album, c'est peut-être Desperado, un titre mystérieux qui parle de l'auto-isolation et comment se sentir bien toute seule peut vite devenir un fardeau. Un vrai sujet de cow-boy. Mais cette chanson, c'est avant tout un vrai hommage à la musique de film de Western. Et là, on va même plus particulièrement parler de Western Spaghetti, les Western produits en Italie. Et ouais, car les films hollywoodiens de Western et les Western Spaghetti sont assez différents. À Hollywood, on fait des films à gros budget, avec la plupart du temps de la musique orchestrale. Les Western Spaghetti, qui étaient, eux, filmés en Italie ou en Espagne, avaient de plus petits budgets et ne pouvaient pas s'offrir tout un orchestre. Ils ont donc dû se passer d'orchestre et trouver leur propre code à eux. Et au final, c'est cette musique qui est restée la musique cliché qu'on entend dans nos têtes quand on pense aux Westerns. Et pour faire de la bonne musique de Western Spaghetti, on a besoin d'une guitare avec un son très clair, noyé dans la reverb et légèrement détuné. Et ça nous fait immédiatement ressentir l'immensité et la chaleur des décors de films de Westerns. Et oui, car les grosses chaleurs ont tendance à désaccorder les instruments. On utilisera donc le vibrato de la guitare pour donner une sensation de chaleur, un peu comme une déformation de la matière, un peu comme un mirage. Comme je ne suis pas spécialement spécialiste de la guitare, j'ai appelé ma collègue Myriam du groupe de rock stoner, Grand Mazachis, pour m'expliquer un petit peu mieux ce que c'est que ce vibrato. Elle m'a dit qu'il y en avait trois principaux et les voici. Si vous voulez un vibrato old school, facile d'installation et discret dans son amplitude, voici le Bixby. Créé en 1953, c'est un vibrato subtil, installable sur à peu près toutes les guitares, composé de deux cylindres qui, en modulant à l'aide du bras, vont venir faire changer l'accordage de la corde pour produire le fameux trémolo. Si vous jouez sur une Fender, vous avez peut-être déjà le vibrato synchronisé qu'on retrouve à l'arrière du corps, avec des petits ressorts reliés au bras qu'on actionne à l'avant. Il est hyper ajustable, permet un contrôle plus ample sur la tension appliquée sur les cordes et d'aller plus loin qu'avec le Bixby. Mais celui qui permet une variation encore plus extrême de la tension, c'est le Floyd Rose, avec son système flottant qui relie toutes les cordes à un chevalet mobile, permettant un basculement vers l'avant et vers l'arrière afin de pouvoir faire ce qu'on appelle dans le jargon de « bonne grosse dinguerie ». Ok, maintenant qu'on en sait un peu plus sur le vibrato, il est temps de passer du côté de la prod. Après avoir laissé Myriam poser la gratte, je me suis attaquée au clavier. J'ai posé un petit piano délicat et mystérieux dans de la reverb pour jouer la grille principale. Après, j'ai placé la basse avec un gros synthé frombissant pour garder un caractère dramatique. Après, j'ai enregistré un petit orchestre pour les refrains, histoire qu'ils soient plus grandioses et qu'ils contrastent avec les couplets qui, eux, sont plus calmes et plus sobres. Et j'ai produit encore une fois les drums au sample, en 6-8, donc en ternaire, en leur donnant un côté organique avec un rythme galopant. Parce qu'un cow-boy n'est rien sans son fidèle déstrier. Maintenant, je vous laisse avec la cover. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines et je vous dis ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501